C'est au fil de l'eau sur la Garonne, sur des airs de jazz, que nous allons à la découverte d'une oeuvre monumentale, une oeuvre d'art inspirée du Calliope, un orgue à vapeur que l'on trouvait sur les bateaux naviguant sur le Mississippi. Mais ici, c'est avec la vapeur de l'usine de traitement de déchets Astria que cet orgue joue explication. Sous-titrage Société Radio-Canada Lunéral Jazz de la Nouvelle Orléans et ainsi le passé colonial de Bordeaux, une prouesse artistique mais aussi technologique. Ça faisait plusieurs années que j'étais sur quelque chose de dessiné ou ensuite un petit peu en 3D. Quand ça a été assemblé, là j'étais vraiment bluffée parce que quelque chose qui était un peu dans ma tête et qui avait été aussi beaucoup repris en main par les sociétés parce qu'il fallait pouvoir faire que ce soit aux normes qui font que c'est fonctionnel mais en même temps que ça trouve sur les sociétés. Et puis bon, c'est moi qui ai trouvé le rouge parce que je voulais quelque chose d'assez pétant et presque sensuel. Bordeaux Métropole est doté d'un programme d'art public, donc on appelle un programme d'art public métropolitain qui a un nom qui s'appelle l'art dans la ville. Ici vous avez derrière vous l'oeuvre de Bettina Samson, qui est la dernière en date. Vous avez des oeuvres assez marquantes, symboliques, fortes. Donc ça a été l'eau, si vous voulez, le prétexte. Et on a invité encore une salle d'artistes à se pencher sur nos aménagements, sur ce rayonnement de la métropole, ces mutations urbaines et à nous proposer des gestes artistiques comme ça qui marquent notre territoire et qui marquent ces mutations du territoire.